bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo je suis ravie de vous retrouver j'espère que vous avez passé une bonne semaine que vous avez eu de bonnes lectures pour ma part je vais vous présenter les trois lectures que j'ai fait la semaine dernière excusez moi j'ai un sac dans la gorge donc du coup sans plus attendre on va commencer par la première on va éviter les reflets voilà j'ai lu la dame de redjavik de ragnar jonasson aux éditions de la martinière c'est le premier tome de sa trilogie la dame de redjavik donc on fait la connaissance de hulda qui est officier de police depuis plus de 30 ans elle a de très très bons états de service c'est un excellent officier de police et comme tout à chacun l'heure de la retraite a sonné ça l'arrange plus ou moins quand même parce que ça va quand même lui changer son quotidien pour pour le coup et donc elle doit être en retraite d'ici la fin de l'année donc elle se prépare psychologiquement à à cet état de fait jusqu'au matin où son chef la convoque sans tambour ni trompette dans son bureau pour lui signifier sa mise à la retraite immédiate elle doit voilà elle doit quitter son elle doit vider son bureau tout à faire ses centres pour faire la place à son à son remplaçant un petit jeune fringant un jeune bourgne ni trompette sans voilà sans sans faire cas de ses états de service je pense que si hulda avait été un homme le son chef aurait pas fait le quart du tiers de la moitié de ce qui lui a dit il a été condescendant il a été odieux il a été méprisant bref c'est comme s'il congédiait sa secrétaire même si hulda a eu des états de service magnifique même si c'est un excellent officier de police il n'hésite pas à la foutre à la porte à la mettre au placard l'eau plus vite pour avoir un peu de jeunesse et de masculinité dans son dans son service bien évidemment donc du coup sur le sur le coup hulda se dit on va aller un peu sonner par cette par cette révélation et elle finit quand même par obtenir de son chef histoire de partir la tête haute elle obtient son autorisation d'ouvrir une enquête qui un cold case qui est une affaire qui a été classée sans sans avoir à bout sans avoir abouti à l'arrestation à l'arrestation du meurtrier et du coup hulda jette son dévolu sur l'affaire d'une jeune femme russe et léna qui a été retrouvée sur morte sur une plage au nord de redjavik c'était une demandeuse d'asile et à première vue bon l'enquête a conclu un suicide mais hulda s'aperçoit très vite que l'enquête a été bâclé que le l'enquêteur qui a mené l'enquête s'est contenté de de ce qu'il voyait il n'a pas été cherché plus loin voilà la fille était demandeuse d'asile elle s'est suicidée parce qu'elle n'allait pas obtenir son son permis de son permis de rester en islande point point final allez hop on passe à la suite et finalement en creusant hulda va s'apercevoir que il n'en est rien et que voilà les faux semblants c'est un petit peu comme là où tu cache la forêt et elle va décider de creuser envers et contre tous parce que forcément pour cette dernière enquête même son patron va lui mettre des bâtons dans les roues j'ai beaucoup aimé ce premier tome de cette trilogie donc j'ai beaucoup aimé le personnage le personnage d'hulda qui au fur et à mesure du du roman n'a pas eu la vie facile dès son enfance dès sa naissance sa vie a été jalonné d'obstacles de coups durs même dans sa vie de femme dans sa vie d'épouse dans sa vie de mère on l'apprend au fur et à mesure du roman et ça rend le personnage encore plus attachant ça rend tout ce qu'on lui fait subir à l'heure actuelle encore plus révoltant parce que alors on a déjà assez chié dans sa vie sans en plus qu'on y rajoute le fait qu'elle soit plus de la prime jeunesse et qu'on soit obligé de la remplacer par un homme plus jeune ça j'ai trouvé ça j'ai trouvé la construction du personnage très intéressant alors contrairement contrairement à d'autres polars nordiques ou islandais ou enfin le reproche qu'on leur fait souvent c'est que la narration est assez lente ici moi pour cette pour ma part j'ai pas trouvé que c'était que c'était lent trouver que ça avait plutôt voilà ça ça avançait ça avançait son petit bonhomme de chemin évidemment c'est pas bim bam boum mais à comparer d'autres romans nordiques je trouvais que l'action se mettait en place pas si doucement que ça il y avait un petit peu de rythme mais parce que bon là sur ma liseuse le roman fait 245 pages si c'était archi lent à se mettre en route que l'action se mette en route à la page 240 sur 245 c'est un petit peu compliqué vous avouerez moi pour ma part j'ai pas trouvé que c'était aussi lent bon après c'est c'est mon avis bien évidemment mais voilà j'ai pas trouvé qu'il y avait une certaine lenteur et puis alors la fin la fin m'a j'ai pris la fin de la gueule je l'ai pas vu venir du tout mais alors pas du tout je m'a vachement vachement surprise et donc du coup j'ai vraiment j'ai dit oh bah non ça finit comme ça oh bah non oh bah merde alors bon heureusement j'ai le tome 2 dans ma page du coup je vais pas tarder à lire et du coup j'ai hâte de j'ai hâte de me replonger dans cette dans ce tome 2 de cette trilogie et retrouver le et retrouver le personnage d'ulda mais ceux qui l'ont lu dites moi si la fin vous a si vous avez pris la fin en pleine tronche comme moi parce que j'ai rien vu venir perso j'ai rien vu venir du tout voilà donc pour moi c'est j'ai découvert la plume de ragnar jonasson j'ai vu qu'il avait écrit une autre série donc je pense que je la lirai je pense que je la lirai aussi parce que j'aime bien sa plume j'aime bien la façon qu'il a de de construire ses personnages et sa façon de décrire l'islande aussi parce que c'est c'est aussi ça qui est intéressant dans ce bouquin c'est que on apprend un petit peu à connaître l'islande parce que moi personnellement je connais pas grand chose de ce de ce pays en tout cas voilà si vous l'avez pas encore lu je vous conseille vraiment le premier tome de cette trilogie de ragnar jonasson autre lecture que j'ai faite que j'ai faite cette semaine je vous présente plus cette série il s'agit de sauveur et fils saison 3 de mario murail paru aux éditions l'école des loisirs alors c'est un tome 3 on retrouve sauveur scintive j'ai failli dire son nom dans le désert de pour sauveur scintive psychologue de son état avec son fils lazar et dans leur voilà dans leur maison c'est un petit peu l'auberge espagnol il y a il y a jovo le sdf qui l'a recueilli dans la saison 2 il y a gabin il y a lazar il y a les hamsters et il y a aussi et surtout louise le nouvel amour de de sauveur et ses deux enfants alice et paul bref on pourrait considérer que c'est la maison du bonheur sauf que bah louise elle a un peu de un peu de mal à trouver sa place dans dans cette maison elle aimerait bien avoir un peu plus un peu plus de place mais voilà sauveur du coup sauveur porte bien son nom il ne peut pas laisser les gens dans la panade dans la souffrance et bah il n'écoute que il n'écoute que son coeur et il les recueille chez lui alors bien que il souligne avec force que ce soit temporaire on s'aperçoit que chez sauveur le temporaire il dure quand même assez il dure quand même un petit moment donc ici dans ce tome 3 mario de muraille a choisi de placer ses personnages en enfin fin octobre fin octobre et pendant tout le mois de novembre 2015 vous n'êtes pas sans savoir qu'en novembre 2015 ont eu lieu les attentats du stade de france du bataclan et dans les restos dans les restos parisiens aux alentours du stade de france et donc du coup ces événements vont avoir un impact et une répercussion sur les personnages et je peux vous dire que revivre ces événements par les yeux et et les réactions des personnages ça m'a remue les tripes parce que voilà moi je me suis revue en novembre 2015 devant ma télé devant les infos abasourdie par cette par ce déchaînement de haine et de violence par ces gens qui sont morts par ces émotions qui sont qui sont morts tout simplement parce qu'ils parce qu'ils aimaient vivre parce qu'ils aimaient sortir parce qu'ils aimaient la musique parce qu'ils aimaient le foot parce qu'ils aimaient se retrouver entre amis en terrasse dans un bar ou dans un resto et on revoit tous les personnages revivent exactement tout ce que nous on a ressenti en 2015 je peux vous dire que ça remue j'ai été très très émue de la réaction de sauveur et de lazare et enfin des et même des autres et même des autres personnages vous le verrez quand vous lirez ce tome 3 il ya des il ya des événements un peu un peu particulier qui qui remue un petit peu toute toute l'horreur et toute la tristesse que l'on a tous ressenti à cette époque là mais bon on est quand même dans sauveur et fils il ya aussi des grands moments des grands moments de rire des grands moments de d'humour des grands moments de joie de tendresse et c'est ce qui fait que voilà pour moi cette série c'est une série tout doux c'est une série voilà qu'on que je dévore avec le sourire aux lèvres voilà ce généralement un roman il me fait je lis dans la journée si je n'ai pas fini je le finis le lendemain parce que voilà c'est ça me met du baume au coeur ça me ça me met en joie ça me permet de me réconcilier peu ou prou avec l'humanité et bon faut dire aussi que les petits hamsters sur la couverture ce ne sont pas même bien que l'on parle de hamster dans le roman ce ne sont pas des hamsters qui sont sur la couverture mais bien des cochons d'inde voilà rendons à césar ce qui appartient à césar et aux cochons d'inde ce qui appartient aux cochons d'inde mais voilà quand vous voyez voilà ce petit machin avec son chapeau pointu et ses petits confettis ben voilà ça ça remet un petit peu du baume au coeur et et franchement à l'époque où on vit maintenant ça ça fait du bien ensuite je vais vous parler de la chaire de sa chaire de claire favant paru aux éditions harper collins noir il est sorti le 3 mars à savoir mercredi dérénier j'aime beaucoup ce que fait clair favant pour moi c'est mes romans préférés de cette autrice ce sont ses premiers le tueur intime et donc je sais plus enfin bref c'est ces deux premiers moi j'ai beaucoup aimé jeu également aimé serre moi fort également et j'avais moins été convaincu par ces derniers par ces derniers romans je trouvais que voilà il n'y avait pas de grosse claquasse comme on comme j'avais pu avoir avec avec ses romans précédents mais bon comme j'aime bien j'aime bien sa plume et j'étais assez curieuse de voir ce que ça allait donner cette fois ci j'ai pu j'ai eu la chance de le recevoir de la maison de la maison de la maison d'édition harper collins que je remercie et finalement je regrette pas parce que je trouve que la chair de sa chair renoue un petit peu avec les les romans du début du début de claire favant alors ici on va faire la connaissance de moira moira o'donel qui vit avec ses trois enfants dans une petite bourgade des états unis bref c'est pas et on peut dire que la vie n'a pas été tendre avec moira elle est voilà elle est tombée enceinte très jeune s s est mariée très jeune également un homme pas tout à fait recommandable tout simplement parce que c'est un dealer de drogue il fait vivre le ménage avec ses petites combines et non content de dealer il tape à ses heures perdues sur sa femme jusqu'au jour où son fils peter qui en a un petit peu ras le bol de voir sa mère se faire battre comme plâtre se rebiffe et contrecarre les plans de son père en le dénonçant à la police du coup le père est arrêté et il est jeté en prison et du coup moira et son fils peter se retrouvent seul bien libéré quand même un petit peu du l'oppression que leur faisait vivre ce ce bonhomme et bon il arrive il arrive un événement qui leur fait bon c'est pas ce moment là qu'il arrive la télé non bref je ne sais plus du coup moira vif continue à vivre sa vie pour subvenir quand même aux besoins de sa famille elle trouve du travail elle finit par rencontrer le fils de ses pas de ses nouveaux patrons très vite il tombe amoureux elle se remarie et elle a rapidement deux autres enfants nigel et wendy avec son avec son deuxième époux et voilà ils vivent ils vivent tous les cinq bien tranquillement jusqu'au jour où son mari se suicide il est retrouvé là il est retrouvé dans la baignoire il s'est tranché les veines et on ne sait pas pourquoi parce qu'il n'y avait aucun signe avant coureur de de son suicide son suicide est incompréhensible pour tout le monde ça se passait bien dans le couple ils n'avaient pas de dispute ils n'avaient pas de problème d'argent leurs enfants étaient en bonne santé il n'y avait potentiellement aucune raison pour que steven se suicide et revoilà moira dans la panade obligé de cumuler plusieurs petits boulots à la journée parce que sa fille wendy est atteinte de mucoviscidose et que les frais médicaux coûte une blinde jusqu'au jusqu'à un soir où elle rentre chez elle et là il arrive un drame absolument affreux en train de chercher mon nom c'est affreux souhaite à personne de vivre un tel événement et je vais pas vous dire je vais pas vous dire ce qui se passe mais ce que vous découvrirez assez rapidement dans le roman mais voilà je vous laisse quand même découvrir ce qui se passe et elle se retrouve à nouveau seul avec son fils avec son fils peter vous comprendrez ce qui est arrivé à à wendy et nigel pour vous dire wendy wendy va mourir et nigel va se trouver enfermée en l'hôpital psychiatrique je vous dis pas pourquoi vous le découvrirez mais du coup moira se retrouve seul avec avec peter et à partir de là on va faire la connaissance du nouveau psychiatre de nouveau médecin de nigel qui va essayer de comprendre ce qui a poussé l'enfant à à faire ce qu'il a fait et on on va suivre on va suivre son son acharnement parce qu'il s'attache assez vite aux gamins et il veut absolument comprendre ce qui s'est passé pour qu'il en arrive là et et tout au long du roman on va on va suivre son enquête et donc j'ai moi j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a fait on renoue avec la manipulation psychologique avec tout le côté psycho psychiatrique alors après un moi je suis pas dans la partie psycho psychiatrique j'ai pris j'ai pris les informations comme données telles quelles après je connais pas la véracité des faits mais bon connaissant un petit peu clairfavon je pense quand même qu'elle s'est un petit peu qu'elle s'est un petit peu documentée sur le sur le sujet mais en tout cas le tricotage de l'intrigue était assez bien fichu le côté manipulation psychologique est très très bien fichu bon j'ai vu arriver un certain nombre un certain nombre de choses ça ne m'a pas surprise plus que ça mais voilà j'ai j'ai aimé suivre je vais savoir comment que ça allait se terminer quoi mais et par contre la fin je dis ah ouais t'as choisi de la finir comme ça quoi après c'est une fin qui est tout à fait plausible mais c'est voilà je pense que la fin ne plaira pas tout le monde ça pour vous dire que la fin ne plaira sans doute pas tout le monde mais voilà j'ai retrouvé j'ai retrouvé un peu de la plume de clairfavon de ses débuts et ça ça m'a beaucoup plu et autre point aussi qui m'a beaucoup plu et qui m'a qui m'a réjoui autant dire les choses comme elles sont qui m'a réjoui c'est que cette fois ci pour une fois il n'y a eu aucun clin d'oeil à ses copains auteurs parce que pendant trois quatre romans si ce n'est plus il y avait comme une privée de joke avec certains de ses certains de ses amis auteurs où il y avait un petit clin d'oeil alors ça a commencé comme un petit clin d'oeil à tel ou tel voilà on retrouvait le nom d'un le nom d'un auteur dans un dans un dans un roman il était dans une situation dans une situation telle ou telle et quand on lisait forcément les autres romans de cette bande d'auteurs et bien il y avait à chaque fois comme une surenchère de voilà une surenchère de de clin d'oeil mais au bout d'un moment ça en devenait ridicule c'était juste pour poser le nom de l'auteur dans une situation complètement idiote moi je m'en foutais de je me foutais de retrouver olivier norec ou jacques saucer ou nicolas le bel dans des situations complètement à bras cadavrantes je m'en foutais plus en plus de ça ça n'avait rien à voir avec l'histoire et ça n'apportait absolument rien au récit et là merci on n'a eu aucune allusion dans ce roman et là je suis voilà là c'est bon là on est vraiment dans du on est vraiment dans le récit on est vraiment dans l'histoire je me suis vraiment beaucoup attaché à moira alors voilà moira elle n'a pas toujours fait les bons choix dans sa vie mais voilà c'est c'est humain mais malgré tout elle a toujours fait face aux conséquences de ses actes aux conséquences de ses choix elle s'est toujours battue pour garder la tête hors de l'eau et surtout pour assurer une existence paisible à ses enfants ça on ne peut pas lui retirer c'est oui le l'amour maternel est infini effectivement mais moi j'ai trouvé voilà j'ai trouvé que le cru 2021 de clairfavant était un bon cru j'ai beaucoup aimé je l'ai vraiment préféré à ses romans précédents on retrouve vraiment sa plume ce qui a fait ce qui a fait justement sa sa renommée c'était vraiment très chouette de retrouver cette autrice dans ce qu'elle sait faire de mieux et franchement moi ça m'a beaucoup plu et j'aime beaucoup la couverture là vous savez c'est un peu plus de ça donc je profite un petit rayon de soleil elle est elle est brillante et je trouve ça je trouve ça d'une beauté absolument incomparable en tout cas voilà si vous êtes fan de clairfavant si vous êtes fan de la première heure de clairfavant je pense que vous aimerez la chair de sa chair elle renoue avec avec ses débuts et franchement c'est hyper plaisant pour pour ses fans et pour ceux qui voudraient la découvrir avec ce roman voilà donc que cette vidéo est à présent terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ses romans ce que vous en avez pensé ou ce que vous avez tout simplement lu cette semaine qu'elles ont été beaucoup de coeur de la semaine si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir et c'est très encourageant si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne mais qu'attendez vous voilà c'est gratuit ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne encore heureux sur ce je vous laisse je vous souhaite une très belle journée de très très belle lecture et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao